Je vais vous parler de mon impromptu pour guitare classique, dans une sorte d'improvisade, que j'ai composé en juillet 1993. Il est dédié à Pascal Cotte. Pascal Cotte est l'ingénieur français, le génie français pour appeler les choses par leur nom, qui a numérisé la Joconde. Il a créé une caméra très haute résolution, qu'il qualifie de multispectrale. C'est grâce à cette caméra multispectrale qu'on a authentifié un tableau de Léonard de Vinci, finalement intitulé La Belle Princesse. Si ce sujet vous intéresse, entrez les mots-clés Belle Princesse Dailymotion, et l'on vous proposera un film diffusé sur Arte en mai 2012, où l'on explique comment cette princesse longtemps perdue a été retrouvée et identifiée. J'ai écrit un article en 2008 sur Agoravox à propos de cette caméra. Il suffit de donner à votre moteur de recherche les mots-clés Agoravox Caméra Multispectrale, pour tomber sur mon article. Il y a une autre très belle vidéo sur Dailymotion, qui explicite le fonctionnement de la caméra. Vous pouvez y accéder à partir de mon article. Il suffit de cliquer les mots Explications techniques du multispectral, à la fin du texte, pour accéder à la page du film et le visionner. Sinon, vous donnez à votre moteur de recherche les mots-clés Numérisation Joconde, et l'on vous proposera cette très belle séquence, dont voici un extrait. Vous voyez que ce n'est pas un hasard s'il a choisi un morceau de guitare classique. A titre d'illustration sonore de sa vidéo, c'est qu'il est lui-même guitariste classique à ses heures perdues. Pour la petite histoire, je lui avais prêté ma guitare de concert à la fin des années 80, car il m'arrive de me désintoxiquer complètement, en ne jouant plus du tout de guitare pendant deux ou trois ans, parfois même plus. Quand je lui ai demandé de me rendre ma guitare, je lui ai proposé de lui composer un morceau à titre de compensation, pour ainsi dire, car bien entendu, il s'était habitué à avoir cette guitare de concert. Je lui ai joué les dix ou quinze premières mesures que j'avais déjà écrites à Lumière Technologie. Ça lui a plu, il m'a encouragé à continuer. J'ai donc finalisé cette composition, et lui ai offert la partition manuscrite dédicacée, que j'ai intitulée finalement Impromptu. Impromptu vient du latin impromptu, en deux mots, qui signifie littéralement « à portée de la main ». On utilise cette expression aussi bien avec le verbe « être » et c'est impromptu, « être à portée de la main », qu'avec le verbe « avoir », « aberrer impromptu, avoir à portée de la main ». Un Impromptu est donc une musique qui est immédiatement disponible. À cette époque, je travaillais en banlieue, et pendant les embouteillages dans ma voiture, surtout le soir en rentrant, des musiques m'arrivaient spontanément, dont le début de celle-ci, incluant même le doigté, envisagé à l'aveugle en quelque sorte. Ce qui fait que je pouvais jouer le morceau pratiquement du premier coup sans l'avoir jamais essayé, parce que le doigté était inclus dans mon audition intérieure. C'est pourquoi les embouteillages qui énervent tout le monde ne m'ont jamais dérangé pour ma part. J'ai toujours utilisé ces précieuses minutes de lenteur et de calme, loin de la suante précipitation de la vie ordinaire, pour entendre intérieurement de la musique. Ça reste une forme libre, mais ce n'est pas tout à fait une fantaisie, ni un prélude, ni une improvisation, ni une rêverie. Chacun de ces termes a une exception précise, même si la ligne de démarcation allant de l'un à l'autre est floue. Le tempo est assez soutenu. Ici, blanche égale 80. Cela signifie qu'il y a l'équivalent de 80 blanches en une minute. Comme il y a 4 croches pour une blanche, on multiplie 80 par 4, ce qui donne le nombre de croches par minute, soit 320. On divise 320 par 60 pour obtenir le nombre de croches à la seconde, ce qui donne 5,33, soit plus de 5 croches par seconde. C'est donc assez rapide. C'est à ce tempo que j'ai créé par la suite le fichier MIDI correspondant, en 1999, avec l'excellent logiciel Rhapsody. C'est plutôt un tempo d'ordinateur qu'un vrai tempo humain. On compense ici l'absence d'interprétation et la mécanique sans faille de la machine par un tempo plus rapide. Vous pouvez l'écouter sur mon site personnel, que vous trouverez facilement en entrant les mots-clés Éthica, guitare classique. Ou encore sur le site de guitare classique de François Fauché, collection de fichiers MIDI de guitare classique. François Fauché est un guitariste classique canadien qui héberge mon impromptu au format MIDI depuis 1999. Sur son site tout à fait remarquable. Cet impromptu est également hébergé chez CMA Classical Music Archive. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris de leur accueil enthousiaste. J'ai envoyé à CMA mon impromptu et quelques jours après le 5 mai 2000 un prélude. CMA me répond le lendemain « Your wonderful compositions » « Vos merveilleuses compositions » « Ce qui fait toujours plaisir. » Ce n'est pas moi qui le dis « Ce n'est pas moi qui traduis non plus. » Quelques jours après, je propose à ce même site mon Lento in Andenken and Nietzsche. Lento en souvenir de Nietzsche car Nietzsche disait « Nous sommes tous les deux, mon livre et moi, des amis du Lento. » Il se disait aussi « Professeur de lente lecture. » La réponse est courte mais très claire. « Splendide. » J'ai reçu bien d'autres témoignages. « This beautiful piece. » Cette belle pièce. « I would love to know what inspired this beautiful piece. » J'aimerais savoir ce qui a inspiré cette belle pièce. J'adore ces pièces. Surtout la fantaisie et l'impromptu en ré mineur et je voudrais les jouer lors de masterclass et éventuellement lors de concerts. Et je reçois en juin 2006 un message apparemment de la SACEM avec comme titre une citation de Hegel « Ce qui est bien connu est en général pour cette raison qu'il est bien connu non connu. » Et cette question « Mais qui est devant ? » C'est une question à laquelle on ne peut quasiment pas répondre car on n'en sait trop rien même si j'ai évidemment répondu par mail comme j'ai pu d'autant qu'il y a le plus souvent une grande confusion entre être et être socialement étant entendu que pour la grande majorité vous n'êtes quelque chose que si vous êtes socialement quelque chose. S'il s'agit de l'être il est très difficile de répondre on peut s'en sortir par une tautologie comme suggéré dans la version française du très beau film intitulé Auguste Rush que je vous conseille pour ma part « Dicator in transitou » soit dit en passant. « Qui es-tu, Layla ? » « J'en sais rien. » « Je suis juste... » « Je suis juste trop... » Dans la version originale américaine la question d'ailleurs n'est pas qui êtes-vous mais « What is your story ? » « Quelle est ton histoire ? » Pour en revenir à ces différents témoignages dont j'ai montré quelques-uns on a tendance à croire à la sincérité de ces compliments du fait de la gratuité et de la spontanéité de ce genre de messages. Le décor est donc planté et bien planté et comme disait le bon Balzac dans le curé de Tours à propos de son introduction il eût été difficile à un historien exact d'en resserrer les minutieux développements. « Statima drem » comme on dit en latin « Venons-en au fait ». Donc déjà ne pas prendre au pied de la lettre cette indication de tempo au début de la partition ce que fait d'ailleurs un jeune guitariste qui me fait l'honneur de jouer ce morceau dans une vidéo sur Youtube et le surcroît de le savoir par cœur. Première remarque Le do dièse deuxième doigt sur la corde de scie devrait glisser jusqu'au fa donc avancer de quatre cases de manière à exécuter l'arpège en ré mineur en cinquième position et vous restez en cinquième position pour exécuter l'accord de la majeure avec « Mi » premier doigt sur la corde de scie et « Do dièse » deuxième doigt sur la corde de sol ce que n'a pas vu le jeune guitariste précédent qui reste en première position. Vous pouvez aussi faire un petit barré sur deux cordes au moment de positionner le « La » premier doigt ce qui prépare le « Mi » quand le « Fa » deuxième doigt s'enlèvera pour aller au « Do dièse » sur la corde de sol. L'avantage est aussi de conserver ce « La » qui continue de sonner au moment de l'accord en la majeure. Sinon le premier doigt saute du « La » au « Mi » ce qui rend le « La » plus sec. Dans ces conditions le « Do dièse » n'a plus qu'à glisser en deuxième case pour la reprise du thème. Dans ce début on est dans ce qu'on peut appeler du semi-arpégé. On appelle arpège non seulement le fait de délier les notes d'un accord mais aussi en guitare classique le fait de changer de corde à chaque note comme dans le très beau morceau le tube absolu de la guitare classique dont on ne saurait se lasser à savoir « Jeux interdits » qui est une perle du répertoire. Même un non-guitariste se rend compte du systématisme de ses arpèges et qu'on change de corde à chaque note. Faites attention aux doigtés du début de ces jeux interdits 4-2-2-1-0 c'est-à-dire que le « La » deuxième doigt descend au sol ce qui permet un « Fa dièse » premier doigt et ensuite 1-4-4-2-1-4 le « Si » quatrième doigt monte au mi-aigu « Ré » deuxième doigt « Do » premier doigt puis « Do » quatrième doigt pour l'arpège en la mineure. Notez qu'un léger décalage de la bas c'est à même de vous donner un peu plus de temps pour le positionnement d'une note aiguë de thème ce pourquoi vous n'avez pas besoin de jouer le premier do avec le quatrième doigt pour préparer l'arpège en la mineure il est préférable d'exploiter à fond la position de la main avec le premier do premier doigt en huitième position et de ne passer en cinquième position avec le deuxième do quatrième doigt qu'au moment de l'accord en la mineure. Mais bien entendu ce n'est que ma proposition d'optimisation chaque guitariste fera bien comme il l'entend. Ici l'on est donc en semi-arpégé au sens où l'on ne change pas systématiquement de corde. L'ordre des notes n'est pas systématique. Le fa et le mi sont sur la même corde ainsi que le mi et le sol. Comme c'est du semi-arpégé on propose d'arpégier ce qui est arpeggiable et l'arpège en ré mineur est arpeggiable en cinquième position. Pour ce faire pour jouer l'arpège en ré mineur en cinquième position il faut absolument exécuter ce fa sur corde de scie avec le majeur sinon l'arpège ne sera pas praticable. Dans ces conditions le sol qui précède pose problème. Soit vous le faites à l'annulaire et vous aurez un annulaire isolé. Dans ce cas il faut vous entraîner à jouer le sol avec l'annulaire suivi du fa sur la corde de scie avec le majeur. Soit vous l'exécutez à l'index et dans ce cas vous aurez une inversion puisque la succession index majeur est inversée par rapport à l'ordre des cordes mi et si. C'est ce que j'appelle inversion dans mon traité de guitare classique que vous pouvez télécharger sur mon site personnel. Sinon si vous préférez une version livre finalisée vous pouvez l'acheter chez The Book Edition ainsi soit dit en passant que mon roman le tournoi d'échec ou des études pédagogiques autour du latin et du grec ancien. Si je vous demande de jouer mi-si en cordes avides vous allez évidemment jouer le mi avec le majeur et le si avec l'index et non l'inverse parce que l'ordre des doigts correspond à l'ordre des cordes. Or une inversion isolée n'est pas gênante pour un guitariste ce qu'il faut éviter le plus possible ce sont des inversions successives parce qu'elles sont source de difficultés et donc d'erreurs. Essayez de faire mi-si-mi en cordes avides en commençant par l'index index majeur index vous allez sans doute y arriver mais ça ne sera pas naturel car il y a deux inversions successives. Si vous posez vos index et majeur sur les cordes de si et mi vous voyez bien que l'index se pose naturellement sur la corde de si et le majeur sur la corde de mi donc mi-si-mi se jouera normalement majeur index majeur. En principe un guitariste préférera une alternance majeur index plutôt qu'un annulaire isolé. Donc il aura tendance à jouer le sol avec l'index dans une série majeur index. Il faut donc vous entraîner à jouer ce fa deuxième doigt sur corde de si avec le majeur. Il y a une inversion isolée. Ensuite rajoutez les uns après les autres les doigts manquant de l'arpège le ré troisième doigt le fa est prêt puis le la premier doigt. concernant l'accord de la majeur qui clôture ce thème vous avez deux possibilités. Soit vous faites classiquement pouce index majeur auquel cas si vous optez pour un petit barré sur deux cordes le la aigu continuera à sonner un peu même s'il est dominé par la basse. Soit vous faites pouce-pouce avec léger décalage de la basse en la. Dans ce cas vous perdez le la aigu du fait d'un double buté avec le pouce mais vous améliorez le son car on double bute avec la peau du pouce ce qui incite spontanément ton vibrato. Beaucoup de guitaristes refuseront ce type de doigté et c'est évidemment leur droit le plus strict parce qu'il est très risqué et que la main a perdu sa position d'équilibre en allant de la basse aux aigus. Si vous observez les vidéos de guitaristes classiques qui jouent en direct sur internet vous voyez vous-même qu'ils ne jouent pratiquement jamais avec le pouce sur les aigus. Ils restent avec leurs mains qui pincent les cordes définitivement positionnées quasiment immobiles et ne perdent jamais leur position. Se doigter avec le pouce sur les aigus peut être considéré comme risqué car il faudra repositionner la main immédiatement après. Et c'est un risque qu'un guitariste classique classique se refusera en principe à prendre. Si toutefois vous optez pour cette possibilité faites attention à la manche de votre chemise qui peut frôler la basse en lac qui sonne. Remontez-la un peu pour éviter ce problème. Arrondir aussi ce mouvement vers les aigus pour bien survoler les cordes. Et le bouton de chemise sur l'avant-bras doit être boutonné de préférence sinon il risque d'effleurer la guitare ce qui peut créer une vibration parasite. Vous pouvez aussi faire tourner légèrement la manche de la chemise pour que ce bouton à l'avant-bras ne soit pas directement dirigé vers la caisse de résonance. Ce qui évitera tout contact physique. Ce n'est probablement pas classique de jouer ainsi avec le pouce sur les aigus mais ce n'est pas parce qu'on joue de la guitare classique qu'on joue classiquement de la guitare. Ce sont deux choses différentes. Pour moi il n'y a que le résultat qui compte. Je m'occupe du son obtenu du confort auditif du public et non de ce qui se fait ou ne se fait pas. À la mesure 5 il y a une petite difficulté. Si vous utilisez le premier doigt pour exécuter le la en cinquième position ce premier doigt va devoir sauter du la au sol en basse pour un barré en troisième position. C'est ce que fait le jeune guitariste dans le fragment qu'on a vu tout à l'heure. On peut se poser ici la question puisque je signale des astuces de savoir pourquoi je n'écris pas les doigtés sur la partition. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que cette partition n'est pas officiellement éditée. Elle est simplement mise gracieusement à disposition des internautes sur la toile électronique géante. Donc je ne suis tenu à rien. Les éditeurs n'en ont pas voulu à l'époque et c'est vrai aussi que je n'ai pas beaucoup cherché. Si vous n'êtes pas présenté si vous ne faites pas partie de la nomenclatura ou d'une certaine lignée si vous êtes isolé et ne faites pas non plus d'entrice en allant courtiser les décideurs vous n'avez quasiment aucune chance d'être remarqué car on est dans un monde essentiellement relationnel. C'est plus le relationnel que le talent intrinsèque qui détermine ceci ou cela. Mais bien entendu si cette partition devait être officiellement diffusée un jour je pourrais y inclure mes propres doigtés et ce serait même éventuellement un argument éditorial. Autre raison je n'aime pas beaucoup tous ces chiffres et autres signes qui déparaillent la partition en tant que telle. Il y a aussi ce fait que certaines partitions non-transcrites pour guitare n'ont pas de doigté non plus comme par exemple les sisonnades et partitas pour violon seul de Johan Sébastien de Bach allant de BWV 1001 à BWV 1006 tout est à inventer si vous jouez la partition intégrale de violon sans transcription aucune à quelques rares exceptions près comme la chaconne du fait de son traditionnel ré en basse donc je n'insère aucun doigté sur mes partitions. Ce genre de saut précipité d'une corde à une autre est très fréquent en guitare classique seulement il est de bon ton de se poser la question de savoir si l'on peut contourner cet inconvénient. Ici la réponse est oui. L'astuce consiste à jouer cela avec le deuxième doigt en fausse cinquième position ce qui réserve le premier doigt pour le futur barré en troisième position. A partir de là tout le reste en découle le ré se jouera quatrième doigt et le fa troisième doigt. Au moment du si bémol quatrième doigt les quatre doigts sont sur la touche. Le la deuxième doigt est prêt le sol est prêt puisque c'est la note de barré le fa troisième doigt est prêt également. Pendant que vous exécutez do sol en barré vous en profitez pour descendre le fa troisième doigt en mi do deuxième doigt le mi troisième doigt qu'on a préparé est prêt le sol de barré est prêt do dièse deuxième doigt et la quatrième doigt le sol de barré est encore prêt fa quatrième doigt le mi est prêt. C'est au moment de ce mi qu'on enlève simultanément le barré et le do dièse deuxième doigt. il faudrait à ce moment-là précis n'entendre que ce mi troisième doigt pour éviter un bruit parasite au moment où l'on enlève ses deux doigts le barré et le do dièse il faut qu'il quitte la corde verticalement. Ce qui provoque ce bruit parasite sur les basses qu'il est d'ailleurs parfois très difficile à éviter c'est que le doigt frôle la basse en changeant de position et il la frôle parce qu'il ne quitte pas la corde parfaitement verticalement. S'il quitte la corde parfaitement verticalement le bruit parasite disparaît. Il faut donc arriver à orienter la main pendant le jeu pour quitter verticalement les cordes au moment du mi de manière à ne faire entendre que ce mi. Vous pouvez aussi bloquer les basses en y plaquant discrètement le pouce au moment du mi. Le passage en première position qui suit se fera alors sans bruit parasite puisque les doigts ne sont plus sur les basses. C'est pourquoi il faut dans le cas présent quitter les cordes verticalement et ensuite seulement changer de position. Le mi 3 est un peu 3ème doigt descend au ré. Par la suite sol 4ème doigt et si bémol 1er doigt. Attention, il s'agit d'un si bémol. Le jeune guitariste joue un si bécart. Il oublie le si bémol à la clé. Ce ré 3ème doigt peut être conservé jusqu'au sol 4ème doigt. On peut choisir de ne l'enlever qu'au moment du fa 2ème doigt pour éviter une position trop tendue de la main. Après, les notes sont assez faciles. Il n'y a pas de difficultés particulières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada